Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour, et ben, comme vous l'avez vu dans le titre, le dernier épisode de notre aventure sur les Sims 4 Vampire Et là je pense que vous devez être assez choqué que je vous dise le dernier épisode de ce let's play Parce que, et ben, dans l'avant-dernier épisode, donc celui qui présente celui-là que vous voyez actuellement Ben, j'ai absolument pas dit que le prochain s'allait être le dernier parce qu'en fait je ne savais pas Et je vous avoue qu'après l'avoir filmé, j'ai réfléchi et je me suis dit Est-ce que tu fais deux épisodes, il y en a un qui sera court et l'épisode final sera d'une durée moyenne Ou bien, est-ce que tu fais vraiment le dernier épisode et ça sera un long épisode comme ça, voilà Tu leur fais une très longue vidéo, sachant que, et ben, à chaque fois que je faisais des longues vidéos sur ce let's play J'ai vu que ça vous plaisait, donc du coup, et ben, j'ai décidé de faire cette dernière option, voilà, tout simplement Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de notre aventure sur les Sims 4 Vampire Dans, et ben, le quartier de Forgotten Hollow Ce dernier épisode va être énormément riche, il va, ben, on va dire, conclure l'apocalypse, voilà Puisque c'est la mission que l'on veut, et ben, réussir depuis le tout début de ce let's play Vous savez qu'il y a une apocalypse, il y a toute une histoire, en fait, tout simplement Et aujourd'hui, ben, ça va être la consécration de cette mission Qui, comme je l'ai dit, est de résoudre l'apocalypse Alors, je sais que vous devez être quand même assez dégoûtés, que ce soit le dernier épisode Je l'ai vu dans les commentaires de l'avant-dernier Vous avez été nombreux à me dire, oui, mais Magi, continue, let's play et tout Écoutez, les amis, malheureusement, je ne vais pas continuer Mais quand même, j'ai pensé à vous Et pour cela, et ben, je vous invite à, en fait, suivre cet épisode en entier Puisque, et ben, à la fin de ce dernier, je vous annoncerai quelque chose Qui, je pense, va vraiment vous plaire Donc, écoutez, sans plus tarder, on va directement commencer ce dernier épisode On est actuellement vendredi, 19h19 Et bien sûr, on est dans le manoir de Forgotten Hollow Manoir de Vladislos Strahd Donc, écoutez, tout d'abord, on retrouve, bien sûr, ben, nos personnages habituels Ouais, c'est-à-dire Gabriel, Marina, Elina, Vladislos Et bien sûr, Jonathan Reynard Qui, d'ailleurs, est joueur, voilà, bon, écoutez, c'est plutôt cool Donc, ce que je propose, tout d'abord, pour terminer cet épisode Atteindre le maximum de nos compétences Je veux absolument que, et ben, Gabriel atteigne le niveau 10 de la compétence Org Il est actuellement à 38% Donc, déjà, la première mission que je veux faire, c'est améliorer, et ben, jusqu'au niveau 10 Sa compétence Org Après, pour ce qui est de Elina Donc, Elina, niveau 13 de la compétence Coutume de Vampire Bien sûr, je veux qu'elle atteigne le niveau 15 Voilà, en tant que bonne vampire, tout ça C'est obligé, il faut qu'elle atteigne absolument le niveau 15 Donc, écoutez, ben, sans plus tarder On va, et ben, directement lire l'Encyclopédia Vampirica Volume 3 À moins que, il faut lire le... Ah ouais, le Compandium Oui, il faut lire le Compandium Parce qu'en fait, l'autre, on l'a déjà lu Bon, mais écoutez, c'est parti pour lire le Compandium Et après, pour ce qui est de Marina Donc, Marina, la vampire Il faut, et ben, dans cet épisode, la guérir Bien sûr, c'est Gavret qui va la guérir Donc, pour le moment, on ne va pas faire grand-chose avec elle Je vais revenir sur Elina Vous avez été quelques-uns à m'aider Pour ce qui concernait, en fait, les pouvoirs Voilà, le truc de accepter un point faible, tout ça En gros, vous m'avez dit Oui, Benji, il faut qu'elle soit au niveau supérieur Comme ça, tu pourras, et ben, avoir un nouveau point faible Donc, comme vous le voyez, vu qu'on est au dernier épisode On n'est pas, voilà, au maximum de Grand Maîtresse Vampire Après, voilà, c'est pas trop grave non plus Surtout, en fait, après, avec ce que vous allez voir à la fin de l'épisode Donc, du coup, on va dire que c'est pas trop, trop grave Si on n'atteint pas le niveau maximum, en fait, dans le Grand Vampire, tout simplement Du coup, là, elle est en train de lire son livre Elle est actuellement à 25% du niveau 14 Bon, écoutez, ça monte plutôt tranquillou Et lui, il est à 44% du niveau 9 J'ai trop, trop, trop envie qu'il monte Franchement, j'ai grave envie Donc, écoutez, pendant ce temps, Elina, donc, du coup, elle va lire Et après, ce qu'on fera, on va faire, eh ben, des petits trucs de vampires et tout Pour, eh ben, gagner des points de pouvoir Voilà, je crois que c'est ça Et nous avons une petite notification qui concerne, ben, le livre qui est en train de lire Elina On nous parle donc de la légende du vampire ultime Ce chapitre aborde en détail les vampires qui se promènent dehors la journée Le cocktail inverse lumière leur donne une immunité Bon, ok, en gros, ça, on le savait déjà Et les vampires qui obtiennent la résistance au soleil Peuvent même survivre plus longtemps au soleil Bon, écoutez, ça, on le savait déjà Franchement, c'est pas vraiment surprenant Nous avons ensuite une seconde notification Qui nous dit donc que le vampire ultime Était mortel autrefois Mais, et, ok, ça a disparu Mais devenu mortel à cause d'une malédiction Ah ouais, d'accord, ok, donc, ça veut dire qu'en gros, genre, les vampires, ils mouraient avant Ah ouais, bon, écoutez, c'est plutôt intéressant de savoir ça, hein, voilà On en apprend toujours plus, voilà, même, franchement Mais jusqu'au bout, on apprend énormément de choses Bon, du coup, là, Elina, elle est partie Qu'est-ce que tu fous, là ? Prépare une boisson fruitée gazeuse Euh, non, non, tu n'as pas que ça à faire, en fait Bon, écoutez, hop, on va lire encore un petit peu On est presque au niveau 14 de cette compétence coutume des vampires On avance encore un petit peu C'est parti, pendant ce temps, Gabriel, il fait quoi ? Gabriel, il est à 54% Euh, du niveau 9 de la compétence org Ben, écoutez, on va avancer Puisqu'on n'a pas grand-chose à faire, voilà, c'est vrai que pour le moment On n'a pas, euh, masse de choses à faire et tout Nous venons d'apprendre qu'Elina a découvert La rasage de reconfiguration Et Elina a fait qu'il existait une boisson permettant aux vampires De réinitialiser tous leurs pouvoirs Bon, ça, on va dire qu'on le savait aussi Du coup, écoutez, là, elle est à 46% Eh, mais ça monte hyper vite Eh, le truc, il s'emballe Bon, écoutez, c'est plutôt cool Mais bon, euh, je pensais pas que ça montait aussi vite Comparé à la compétence org Qui va à une vitesse, mais euh, c'est hyper lent, quoi Genre ça, ça monte à une vitesse folle, quoi Laisse tomber Du coup, on nous dit, il est indiqué ici Que la plupart des vampires ne peuvent pas entrer dans une maison Sans avoir été invité Ok, bon, d'accord Elina devrait, euh, peut-être songer Enlever le tapis de bienvenue devant sa porte Et voilà, les amis, compétences au niveau maximum Elina maîtrise la compétence coutume des vampires Et Elina a découvert le secret de vampire ultime Comment guérir le vampirisme Donc, en fait, c'est la même chose qu'avec Gabriel, tout simplement Du coup, voilà, maintenant, eh bien, pour ce qui est des compétences avec Elina On est vraiment au maximum Euh, par contre, du coup, ouais, je viens d'apprendre que, en fait Elle pouvait aussi préparer la boisson qui permettait de guérir les vampires Et là, du coup, je suis en train de me dire Est-ce que ça serait cool qu'en fait, elle boit la boisson ou pas Attends le rang de vampire majeur Bon, ben, écoutez, voilà, les amis, c'est bon On est maintenant au rang de vampire majeur avec Elina Franchement, c'est plutôt bien Parce que, euh, ben, en fait, je pensais qu'il fallait encore faire des trucs avec, genre, voilà, Yselos et tout Mais au final, voilà, on a augmenté, c'est plutôt cool Et Elina truie désormais une vampire majeure Elle devient plus puissante Chaque nuit veillant à prendre de nouveaux pouvoirs Donc, écoutez, ben, hop, c'est parti On peut, du coup, eh bien, choisir notre nouveau point faible Donc, pour ce qui est des points faibles Nous avons tout d'abord buveuse médiocre Elina étanche moins sa soif en buvant Ok, d'accord, si tu veux Et après, on a peau fine, rend le soleil plus nocif que d'habitude Mais nous avons aussi deux autres points faibles qui sont juste au-dessus Nous avons sommeil de mort vivant Ne peut dormir que dans un cercueil Et après, on a sommeil agité Le renouvellement d'énergie est réduit pendant le sommeil Eh ben, écoutez, euh, sur lequel on va partir Déjà, on va pas partir sur le truc du soleil Parce que je sais qu'on va mourir à une vitesse folle sinon Après, le truc de sommeil agité Bon, ça me dit pas grand-chose, en fait Donc, du coup, on va pas faire ça Du coup, on va partir sur soit sommeil de mort vivant Ne peut dormir que dans un cercueil Elina a des besoins très particuliers en ce qui concerne le sommeil Elle ne peut dormir et faire la sieste que dans un cercueil Car toute autre surface n'est pas appropriée pour ses os éternelles Ok, d'accord, c'est un petit peu chelou Et après, la buveuse médiocre, malheureusement Elina a un problème avec la boisson Elle boit le plasma de sa proie de manière bâclée Ce qui mène à l'exexter De plus, il lui faut beaucoup plus de temps pour étarger sa soif Eh bien, écoutez, moi, ce que je propose C'est que l'on prenne, pourquoi pas, sommeil de mort vivant Puisque, eh bien, je trouve, en fait, tout simplement Que c'est le moins pire des 4 En fait, genre, en fait, sachant qu'on a déjà dormi Que dans des cercueils dernièrement Ça ne nous fera pas... Ça ne sera pas horrible pour nous Donc, écoutez, hop, c'est parti On va donc, eh bien, dormir dans un cercueil Voilà, enfin, on ne pourra dormir que dans des cercueils Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus, genre, le point faible horrible Donc, écoutez, je vois que Gabriel, il a terminé de jouer à l'orgue Donc, du coup, j'aimerais bien voir un petit peu à quel niveau il est Il est à 68% du niveau 9 Eh, mais ça met un temps de faux pour monter C'est un truc de dingue Écoutez, je vois qu'il est factigué Qu'il a envie d'aller aux toilettes, tout ça Donc, écoutez, on va s'occuper un petit peu de lui Alors, où est-ce qu'il est ? Parce que c'est bien beau tout ça, mais je ne sais pas où il est Ok, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais au sous-sol, toi, en fait ? Bon, écoutez, hop, on va aller à la douche Oh, ok, elle est déjà prise Ah, merde Bah, dépêche-toi, s'il te plaît Parce qu'en fait, on aimerait bien aller aussi Ah, mais on en a une deuxième Bon, mais écoutez, voilà On va aller à notre douche à nous En plus, qui est avec notre chambre Donc, écoutez, c'est parfait On va donc aller à la douche Après cela, on va aller aux toilettes Et après, on va... Pourquoi pas faire un petit truc à manger ? Est-ce qu'elle a la faim ? Non, bah, enfin, non, elle n'a pas faim Puisque, du coup, c'est un vampire Du coup, écoutez, bah, elle, du coup Elle va préparer un petit truc pour son mari Donc, c'est parti On va, eh ben, servir le dîner Et on va faire des haricots saucisses Voilà, tranquillou Hop, on avance un petit peu le temps Puisque c'est vrai qu'on n'a pas que ça à faire non plus Et du coup, je vois qu'Elena, elle est triste On ne sait pas pourquoi La relation voit à l'échec Ah, ok, d'accord C'est encore avec le truc de Gabriel Ok Bon, après, en même temps La fille, c'est devenue une vampire Donc, du coup, c'est un petit peu normal Que, voilà, Gabriel, il ne soit pas restable Sinon, voilà Ça aurait été quand même un petit peu bizarre Tout simplement On se retrouve donc, les amis Quelques heures plus tard Il est actuellement, eh ben, 7h du matin Et on se retrouve donc un samedi Et le soleil est donc, eh ben, tout simplement En train de se lever sur Forgotten Alors, je vois que, eh ben, Marina Elle vient de se lever tranquillou Elle est sur le téléphone Alors qu'il n'y a plus de réseau Mais tout va bien Donc, hop, écoutez On va directement, eh ben, pourquoi pas Faire un petit truc à manger Enfin, non Plutôt manger Puisqu'on a déjà préparé un petit truc Je vois qu'on a des haricots saucisses Donc, écoutez On va un petit peu en manger Et on va faire un petit peu pareil avec Gabriel Bon, par contre, je ne comprends absolument pas Pourquoi à chaque fois, Gabriel Genre, il est embarrassé Parce qu'on nous dit pris sur le film Mais, en fait, je ne comprends pas Pourquoi ça fait ça Parce que, que je sache On n'est plus en couple avec Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des bouffards chelous, là Je ne comprends pas En fait, donc, que je sache On n'est plus en couple avec Elina Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi elle fait ça Mais, en fait, je crois que En fait, le truc C'est qu'on n'a pas terminé La relation avec Elina C'est-à-dire qu'en fait On ne lui a pas dit Genre, on n'est plus en couple avec toi Donc, écoutez Eh ben, on va faire méchant Et on va, eh ben, rompre On va voir si c'est possible ou pas Bon, écoutez Ce que je propose C'est que, ben, pourquoi pas Faire des trucs un petit peu Genre méchant avec elle et tout Peut-être que, du coup Ben, ça fera que Eh ben, après On ne sera plus en couple Qu'avec, qu'avec Marina Tout simplement Je crois qu'elle s'appelle comme ça Du coup, écoutez On va faire plus de choix Amour Non, c'est pas amour C'est méchant, je crois On va faire Oh, combattre le vampire Ah ! Ah, j'aimerais bien ça Mais ça fait quoi si on combat ? Eh ben, écoutez, les amis Ben, pourquoi pas tester Franchement, j'ai bien envie d'essayer Donc, hop, c'est parti On va, eh ben, combattre le vampire Je ne sais pas ce que ça va faire Franchement Mais bon, écoutez On va voir Ça va être plutôt intéressant Ok, donc, en fait C'est juste Ils sont en train de se taper C'est un petit peu chelou Gabriel le Flo Il n'a un truc Participe tous les deux A leur première bagarre Ok, d'accord Super Bon, du coup Eh ben, voilà Vous pouvez assister En direct A une petite bagarre Voilà Entre un vampire Et une personne normale Et il n'a Et Gabriel le solitaire Désormais Eh ben, parfait C'est ce que je voulais Par contre Attends, triomphant Et gonflé à bloc Ah, ok, d'accord Parce qu'en fait Donc, c'est parti On va Eh ben Pourquoi pas Pourquoi pas Allez, composer un morceau On va faire ceux qui craignent Le levier du soleil Oh non, genre Ça fait limite clash Genre avec les vampires C'est hyper violent Bon, écoutez Hop, c'est parti On va avancer le temps Et on va voir Si en fait En faisant ça Ça améliore plus vite Ou moins vite J'ai envie de savoir un petit peu Donc, écoutez Hop, c'est parti On va aller sur Le petit tableau compétence Donc là, c'est actuellement A 69% On va avancer un petit peu Le temps pour voir Est-ce que ça améliore Oui, ça améliore Bon, écoutez On va, eh ben Pourquoi pas, voilà Faire d'autres choses Parce que toujours En fait Faire l'interaction entraînée Je pense que ça doit être Un petit peu lourd Donc, c'est parti Nous avons donc Gabriel Qui est en train actuellement De composer un petit morceau Pour les vampires Voilà, tranquillou Et pendant ce temps J'ai envie de continuer À améliorer Les pouvoirs De Elina, etc Donc, c'est parti On va faire plus de choix Vampires Et on va faire Aller provoquer une hallucination Et nous avons un petit message De Elina Qui nous dit J'ai fait beaucoup de recherches Sur les vampires Et il paraît Qu'il y a un moyen Eh ben, en effet Elina, voilà Il y a un moyen Pour les guérir Mais en fait Le truc, c'est que Tu le savais déjà Donc, du coup C'est un petit peu bizarre Que genre Tu nous le dis Que maintenant Eh ben, écoutez Les amis Franchement Son message Me fait grave penser Genre une petite histoire Et tout Qu'on pourrait faire Dès maintenant Écoutez Ce qui serait bien En fait À faire comme histoire C'est que Vu que voilà Elle a découvert On va dire Un genre de remède Pour guérir les vampires Ce qui serait cool C'est que Pourquoi pas Le faire sur Vladislos C'est vrai que Bon, Vladislos Il sert pas à grand chose Donc, écoutez Pourquoi pas Préparer ce petit remède Et le donner à Vladislos Voilà, genre Admettons On va dire que C'est comme si Elle avait envie De voir si ça Marchait vraiment Ou pas Tout simplement Donc, écoutez Sans plus tarder On va aller sur Le petit bar Et on va Tout simplement Préparer cette petite boisson Donc, hop Préparer une boisson Et on va préparer Remède ultime Contre le vampirisme Et on va voir Si ça marche En le testant Sur Vladislos Je pense que ça va être Plutôt drôle Donc, écoutez Hop On va faire ça Sans plus tarder Pendant ce temps Gabriel Il est encore En train d'améliorer Sa compétence Est-ce qu'il est Au niveau 9 ? Non, il est pas Au niveau 9 Mais il est presque 89% Et bien, écoutez Hop On va avancer Un petit peu le temps Afin de tout simplement Et bien, réaliser Ça, tout simplement Et je vois donc Qu'il a préparé Le remède ultime Contre le vampirisme Donc, c'est parti On va cliquer dessus Et on va voir Pour guérir le vampirisme Mettre dans l'inventaire Et bien, écoutez Ce que l'on va faire Hop On va le mettre Dans l'inventaire Et nous allons donc Directement rejoindre Vleldislos Et essayer On va dire Et bien De lui donner Ce remède Donc, hop C'est parti On clique dessus Et on va faire Plus de choix Vampire Oh, on peut demander Une formation Oh, j'ai bien envie Bon, écoutez Hop, c'est parti On va juste demander Une petite formation Voilà, tranquille Juste avant Et pendant ce temps On va voir Si on peut Et bien Lui donner la boisson Ou pas Bon, mais c'est bon Les amis Je viens de trouver L'interaction Elle se trouve dans Méchant Et c'est Vingre Juste après Qu'on aura fait Notre petite formation Vampirique Je pense que Franchement Ça va être Mais juste Hyper drôle Franchement Je pense qu'on va Vraiment adorer Donc, c'est parti Et je vois que Marina Elle acquise la compétence Danse Bon, écoutez D'accord Ok, c'est cool Mais on va dire On s'en voit un petit peu Parce que bon La compétence danse Dans une situation Pareille, c'est pas top Du coup Vladislos Stroll Participe à la première bagarre Et on va voir Un petit peu Comment ça se passe Alors par contre Elles font où Leur truc Ah, ok Le fond dehors Bon, mais c'est parti Voilà On va voir un petit peu Si la transformation De Vladislos En vampire normale Fonctionne ou pas On va voir Et donc du coup Là, je vois qu'elle est en train De jeter un genre de sort Voilà, genre en mode sorcière Et tout C'est un petit peu chelou Bon, du coup Écoutez Voilà, on va un petit peu Regarder cette bagarre Qui est plutôt sympathique Voilà Franchement, il y a plein de pouvoir Et tout C'est un truc de fou Est-ce que ça fonctionne Ou pas Écoutez On va voir ça directement Est-ce que ça marche Parce que là, je vois Que Vladislos Il a l'air d'être vaincu Du coup Est-ce que ça fonctionne Je vois qu'ils sont Actuellement en train de brûler Elle, elle vient de jeter Le remède sur Vladislos Est-ce que ça va marcher Ou non Franchement, je me pose grave La question Donc écoutez On va le savoir Dans quelques instants Et nous avons donc Une notification Vladislos a quitté La vie des morts vivants Et n'est plus un vampire Il est donc redevenu normal Et voilà A quoi ressemble Vladislos en normal Ok, d'accord Bon, mais écoutez C'est... Oh, c'est choquant Vous trouvez pas Qu'il ressemble grave A... Comment il s'appelle Le gars qui habite A Willow Creek Euh... Oh, la famille Gothique Je crois que c'est la famille Gothique Elle m'y ressemble grave Au père Gothique C'est un truc de fou Bon, mais voilà Les amis Vladislos est redevenu normal Oh, franchement J'ai trop kiffé Oh, j'ai trop kiffé Mettre genre Ce pouvoir et tout sur lui Franchement, c'était énorme Bon, mais voilà Il est redevenu normal Alors, du coup, ça fait quoi Très triste Mélancolie mortelle De retour dans le triste monde Du vieillissement Et des pauses pipi régulaires Oh non, le pauvre Et après, on a vaincu Après, on a auto-inspiré Orgue qui fait du bien Se sentir bien Colère aggravante Et danger de l'inconnu Les sims solitaires Des ailes se trouvaient À côté de l'inconnu Qui c'est qu'il pense ? Ok, d'accord Bon, mais voilà, les amis Vladislos est redevenu normal Et du coup, eh ben maintenant Tu vas mourir comme tout le monde Voilà Non, mais en vrai, c'est énorme C'est énorme Genre, on a guéri, les amis Notre premier vampire Et du coup, c'est notre On va dire, eh ben Vraiment début Dans la guérison De l'apocalypse Tout simplement Que j'avais dit Lors du début de cette aventure Franchement, c'est hyper classe Et nous avons, les amis Une autre notification Hyper importante Puisqu'on vient d'apprendre Que, eh ben Gabriel atteint le niveau 9 De la compétence Orgue Et il peut désormais Jouer des morceaux classiques Et composer de nouveaux morceaux Sur l'org Franchement Et vraiment Il est donc à 3% Du niveau maximum De la compétence Orgue Eh ben, écoutez On va vraiment essayer D'améliorer vraiment Au maximum Cette compétence Donc, ce que je propose C'est que l'on avance Vraiment le temps au maximum Puisque je veux absolument Que, eh ben Il atteigne le niveau 10 Et en tout cas Pour le moment Pour ce qui est de Elina Qui a donc, eh ben Guéri le vampirisme De Vladislos On a donc Comme état émotionnel A guéri un vampire Les films peuvent dormir Sur leurs deux oreilles En sachant qu'il y a Un vampire de moins Dans le monde Bon, mais écoutez C'est plutôt cool Et je pense que Franchement Gabriel aura A peu près la même réaction Et après On a quoi ? On a triomphante Et gonflé la bloc Après, il va être ressorti De ma gare intense Ce que l'on a su Eh bien, tout à l'heure Puisqu'on a vu Que Vladislos Était vaincu Voilà, tout simplement Du coup, écoutez J'ai bien envie Que l'on continue A améliorer un petit peu Ses pouvoirs et tout Et du coup, actuellement Nous avons donc Six points de pouvoir Donc, ce que je propose C'est que, eh ben On choisisse un nouveau Point de pouvoir Eh ben, tout simplement Pour Elina Donc, nous avons Hypnotisé Plonger un autre sim En trance Bon, mais écoutez Ça a l'air plutôt intéressant Après, nous avons Enfant de la lune Devenir plus forte Pendant la nuit Après, nous avons Sommeil irrésistible Endormir un autre sim Suivi de Manipuler l'esprit de vie Obtenir le pouvoir De vider l'esprit de vie Des autres sim Ou de rendre leur esprit de vie A ceux qui n'en ont plus Ok, d'accord Ça a l'air un petit peu chelou Débloque le véritable pouvoir Sur la vie Vide les autres sim De leur esprit de vie Les rendant ainsi Hautement réceptifs Au pouvoir vampirique Contraire Permet à Elina De protéger Ce qu'elle aime Ou simplement De requinquer sa proie A l'aide de rendre L'esprit de vie Ok, d'accord C'est un petit peu chelou Comme pouvoir En vrai, je ne le comprends Absolument pas Donc, du coup Je ne pense pas Qu'on va partir sur celui-là Malgré qu'il a l'air Quand même intéressant Mais je ne le comprends pas Et après, on a quoi D'un sommeil vampirique Permet à Elina De dormir plus profondément Et de régénérer Son énergie plus rapidement Ok, d'accord On a énormément de choix Bon, mais écoutez Franchement Moi, je me vois bien choisir Soit sommeil irrésistible Ou bien hypnotisé Mais franchement Quand je lis En fait La description de Sommeil irrésistible Ça a l'air Hyper intéressant Donc, écoutez Hop, c'est parti On part sur Sommeil irrésistible On va dire tout ça Et il nous reste donc Seulement Deux points de pouvoir Du coup, écoutez Malheureusement Le truc, c'est qu'on ne peut pas trop Améliorer Et ben Notre grand vampire Puisque Voilà Il n'y a plus de Vladislos Donc, du coup Ça va être un petit peu compliqué Donc, écoutez Malheureusement On ne peut pas vraiment Améliorer plus Son niveau de vampire Pour le moment Donc, écoutez Ce que je propose Vu que je vois que Certains-ci Me commencent à être fatigués Etc C'est que Ces derniers Commencent un petit peu À s'endormir Tout ça Et que l'on se retrouve Directement Le lendemain matin Il est actuellement Les amis 8h09 du matin Et on se retrouve Donc un dimanche Donc, j'ai laissé En fait Passer toute la nuit Je l'ai mis en accéléré Etc Et en fait Pendant que Tout le monde dormait Voilà Tranquillement Et ben J'ai laissé Gabriel Jouer de l'orgue Toute la nuit Donc, du coup Franchement Je le plains un petit peu Parce que Moi Je n'aurais jamais pu faire ça Tout simplement Et du coup Il est actuellement À 73% Du niveau maximum Et ça Franchement Mais c'est hyper bien Donc, ce que je propose Pendant qu'il est en train De se rapprocher De plus en plus De ce niveau 10 De la compétence org Ce que je propose C'est que Et ben Pourquoi pas prendre Vladislos Qui du coup N'est plus un vampire Et que l'on aille chercher Du plasma fruit Puisque Et ben Notre mission Est de rendre Tous les gens Qui sont vampires En fait De les rendre normaux Tout simplement Et bien sûr Pour cela Il nous faut un maximum De plasma fruit Etc Donc écoutez Sans plus tarder On va directement Récolter énormément De plasma fruit Ainsi que bien sûr De laconite Et de l'ail Donc c'est parti les amis Nous allons donc Directement Et ben Récolter toutes les petites plantes Qui sont Et ben Éparpillées dans Forgotten Alors Du coup les amis Nous retrouvons donc Une dernière fois Gabriel qui est à 98% De Ben du niveau 10 De la compétence org Du coup on va encore Un petit peu Avancer le temps 99% Presque 100% Et on aura enfin Réussi cette compétence Et voilà Améliorer sa compétence Gabriel atteint le niveau 10 De la compétence org Gabriel peut désormais Jouer des morceaux D'avant-garde Et composer De nouveaux morceaux Sur l'org Gros dab Voilà franchement On a enfin réussi Cette compétence org Ça faisait hyper longtemps Que je voulais être au niveau Max de cette compétence Et du coup Et ben nous avons réussi Les deux nouvelles compétences Apportées par ce pack vampire Et franchement Je suis hyper content Et ça a mis du temps Ça a mis du temps quand même Ça a mis 9 épisodes Pour améliorer cette compétence Cette compétence org Mais voilà C'est bon Au final On a enfin réussi Atteindre le niveau 10 Cette dernière Du coup c'est bon Écoutez Sans plus tarder On va arrêter de jouer De l'org Parce que moi J'en peux plus Franchement J'ai les oreilles Mais juste mortes Voilà J'en ai marre d'entendre De l'org A chaque fois que je joue Donc écoutez Maintenant Ce que je propose J'ai envie de faire Quelque chose Que d'ailleurs Vous avez été Quelques-uns A me proposer En commentaire Et qui concerne Justement Gabriel Ainsi que Marina En effet Vous avez été Quelques-uns A me proposer A ce que Ces derniers Aient un enfant Puisque Comme je vous l'ai dit Lorsque Marina Est revenue Dans le let's play Cette dernière A malheureusement Perdu son enfant Le couple a perdu Leur enfant Puisqu'il est devenu Vampire Puisqu'il s'est fait mort Dans la garderie Lors du premier épisode Lors de l'introduction Donc écoutez Ce que je propose C'est que l'on fasse Avec ces deux là Un enfant Sachant que Le truc c'est que On aura normalement Un enfant vampire Puisque Marina Est une vampire Mais le truc C'est que Les livres Ne l'ont pas appris Donc écoutez Je pense que Ça va être Plutôt intéressant Puisque Notre mission Est aussi De guérir L'apocalypse Donc du coup Je pense que Ça va être Plutôt cool Donc écoutez Sans plus tarder On va du coup Directement Demander à Marina De faire un bébé Tout simplement Tout d'abord Bien sûr On va lui demander D'être sa petite amie Puisque je vois Que tout simplement Ce n'était pas le cas Du coup Je suis un petit peu D'ailleurs choqué Qu'en fait On ne soit pas Petit ami avec Et après cela On va sans plus tarder Essayer de faire un bébé Du coup c'est parti Les amis Gabriel et Marina Sont en train Et bien d'essayer De faire un bébé Franchement J'espère que ça va marcher Parce que j'aimerais Trop 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 Genre avoir Et bien un bébé vampire Ça serait franchement énorme Après voilà J'en ai encore jamais vu Donc du coup Je ne sais pas Comment ça se passe Et tout Donc c'est parti Voilà Ils ont fait leur petite séance De crac crac Donc ce que je propose C'est que Et bien directement On se rende aux toilettes Et que l'on fasse Et bien directement Le test de grossesse Donc c'est parti Marina se rende directement Aux toilettes Afin de faire le petit test J'espère vraiment Que ce dernier est positif On va le savoir Dans quelques secondes Et elle n'est pas enceinte Ok Bon bah écoutez Hop c'est parti On va essayer de faire Une ou deuxième fois Crac crac Parce que moi je veux Absolument avoir Essayer de faire un bébé Dans le cercueil Non mais t'es sérieux Non mais c'est possible D'accord Bon bah écoutez J'ai envie de tester Du coup hop c'est parti On va faire un bébé Dans un cercueil Tout est normal Dans le plus bonnet monde Donc c'est parti On va là On va faire un bébé Dans un cercueil Je ne pensais pas Que c'était possible Franchement c'est chaud Franchement c'est hyper chaud Bon écoutez Voilà on va le faire Écoutez c'est parti On va voir un petit peu Comment ça se passe Parce que je n'ai encore Jamais vu Donc c'est parti Est-ce que ça marche Qu'il voudrait faire ça Là dedans Franchement il a raison Gabriel Il a raison Je suis désolé Mais tu fais pas un bébé Dans un cercueil Eh faut être trop fou Pour faire ça Bon du coup écoutez J'ai bien envie de redemander Est-ce que ça va marcher Si genre on redemande Si genre si on lui dit Non mais vas-y S'il te plaît Et tout Genre on va voir Si ça marche Du coup écoutez Hop faire le bébé Dans le cercueil Parce que peut-être Que la première fois Voilà il est un petit peu Rédiçant Mais est-ce que la deuxième Ça peut marcher Ah ok non Non il veut absolument pas Bon mais écoutez On va faire crac crac D'une façon plus normale C'est à dire dans le lit Donc écoutez les amis C'est parti On va essayer pour la deuxième fois Eh ben d'avoir un enfant Franchement j'espère Que cette fois-ci Ça va marcher Pour la peine Voilà on essaye Un second lit Au cas où si le premier Voilà c'était Eh ben pas le bon Tout simplement Du coup c'est parti Hop on va essayer De faire un bébé Pour la deuxième fois Et j'espère vraiment Que cette fois-ci Ça va marcher Du coup hop voilà On avance un petit peu Le temps J'espère franchement Que cette fois-ci Ça va fonctionner Est-ce que ça va fonctionner Ou pas Est-ce que ça va fonctionner Ou non Eh ben nous allons le savoir Dans quelques instants Du coup c'est parti Hop on va faire le test De grossesse Du coup est-ce que ça marche Ou est-ce que ça ne marche pas J'espère franchement Que ça va fonctionner Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Nous allons le savoir Dans quelques secondes Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Est-ce que ça va arriver Dans ce foyer Bon mais écoutez Franchement c'est hyper bien Je suis trop 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 content Ils vont avoir Eh ben un enfant Qui plus est Eh ben sera normalement Un enfant vampire Du coup les amis Ce que je propose Il est actuellement Dimanche 18h50 Je propose que nos personnages Passent leur dernière nuit Dans le manoir De Forgotten Hollow En ayant bien sûr L'ambition de quitter Ce manoir le lendemain Suite eh ben A la guérison de Marina Voilà je pense que Du coup Gabriel Et sa femme Voudront partir Puisque c'est vrai Que du coup voilà Si on arrive à guérir L'apocalypse Ça serait quand même Un petit peu bête de rester ici Donc écoutez sur ce Je vais faire coucher tout le monde Et on se retrouve donc Le lendemain matin Pour la dernière journée Dans ce let's play Nous sommes donc Les amis 6h54 du matin Donc presque ben 7h du matin Le soleil vient de se lever Et franchement J'ai envie de tester Un dernier truc Que je m'étais posé la question Quand on était arrivé Dans ce manoir Il s'agit que lorsqu'on sélectionne Eh ben le cercueil On a l'interaction hibernée Alors bon hibernée Je sais ce que ça veut dire Genre c'est hibernée Comme une genre une marmotte et tout Mais genre hibernée Genre comme un vampire Je me pose la question Donc écoutez On va faire ça directement Avec Ina Franchement j'ai grave envie De tester Et ben qu'est-ce que ça fait Tout simplement Donc c'est parti Elle rentre dans le cercueil Et j'ai trop 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 Envie de savoir Du coup elle s'endort Ok d'accord Et on a Ok j'ai un genre de truc Violet là Qui apparaît Bon ben ok d'accord Voilà ben ça fait que ça en fait Ok d'accord Bon en gros Je m'attendais en fait Un truc de fou Mais au final On a un truc genre Ben tout cassé quoi D'accord Bon mais écoutez C'est pas trop grave du coup Et ben on retrouve Nos personnages qui sont Et ben tout simplement En train de se lever Pour cette dernière journée Dans le manoir Et notre dernière journée Dans Forgotten Hollow Donc écoutez Ben sans plus tarder Je vois que Gabriel Vient de se lever Il va directement Se rendre au bar Et directement Et ben préparer ce remède Contre le vampirisme Alors tout d'abord Est-ce qu'il a bien sûr Les petits trucs Pour et ben préparer ce remède Alors on a 30 ailles 30 aconites Et 40 plasma fruits Donc du coup Et ben c'est Tout simplement bon Donc c'est parti Préparer une boisson Préparer une boisson Et on va directement Préparer le remède Ultime contre le vampirisme En espérant que ce dernier fonctionne Franchement j'espère vraiment Qu'il va marcher Donc c'est parti Hop on avance le temps On va essayer Et ben de préparer ce remède Et bien sûr Après cela De l'appliquer sur Marina En attendant Cette dernière Comme vous le voyez Est actuellement Et ben enceinte Et elle l'atteindra Le deuxième trimestre Dans 11 heures Donc du coup C'est dans pas trop longtemps C'est franchement hyper bien Même si voilà Je pense que dans cet épisode Bien sûr On ne pourra pas Et ben savoir Si on attendra Un garçon ou une fille Ou si on attendra Un vampire ou non Du coup je vois que Gabriel Elle est là Arrêtez de préparer sa boisson En effet elle est prête Donc écoutez Et ben sans plus tarder On va la mettre dans l'inventaire Et nous allons Et ben directement L'appliquer sur Marina J'espère que vraiment Ça va fonctionner Donc c'est parti Alors qu'est-ce qu'ils font là Ah ok ils sont en train de discuter Bon mais écoutez C'est plutôt cool Ça va me permettre d'engager Un petit peu genre Et ben le début De cette transformation En tant que personne normale Donc c'est parti On va cliquer sur elle Et on va faire plus de choix Méchant Ou pas méchant Je ne sais pas comment on fait Attendez c'est peut-être amical Je ne sais pas Donc c'est bon les amis Je viens de trouver l'interaction Il s'agit donc de proposer De guérir le vampirisme Donc du coup En fait genre Il n'y a pas de combat Normalement si je ne me trompe pas Du coup il n'y a pas de combat En fait on va lui proposer Et j'espère que du coup Cette dernière va accepter Normalement On est grave en complet avec Et tout Genre l'amour il est au maximum Donc j'espère vraiment Que ça va fonctionner Donc c'est parti Gabriel est actuellement En train de demander Et ben à Marina Si elle veut boire la boisson Et elle est actuellement En train de la boire Du coup Marina Flo A quitté la vie Des morts vivants Elle n'est plus une vampire Et elle est actuellement En train de redevenir normale Et elle pense à un biberon Ok c'est très spécial Du coup voilà les amis Marina je crois Vienne de redevenir normale Elle est actuellement En train de dormir C'est Gabriel Et donc si on clique sur elle Elle est donc actuellement Très inspirée Et nous avons Et ben la petite notification Qui nous dit Fini le vampirisme La malédiction du vampirisme A été levée Rien que les économies futures En soins J'ai le dentiste Justifie le fait De célébrer cet événement Oh non mais t'es dans la vue Oh non mais pourquoi Tu dis choses comme ça wesh La meuf en gros Elle genre en gros Son but c'est pas de revivre Normalement hein Son but c'est de payer Moins cher chez le dentiste Bon du coup voilà les amis Notre mission Qui était celle que l'on a instaurée Lors du premier épisode Qui était donc De guérir le vampirisme Avec Marina Et bien sûr après cela D'éteindre la guérison Vers tout le monde Et ta teinte Voilà c'est bon les amis On a réussi Je suis franchement hyper content Et ouais je suis hyper content Parce que genre Je m'étais fixé un objectif Et au final je l'ai réussi Et du coup mais voilà Je suis genre hyper fier de moi Bien sûr les amis Si vous êtes vous aussi hyper content Je vous invite à laisser un petit like Sous cet épisode Afin de prouver votre contentement Je pense que ça se dit Voilà Envers ce début de résolution De l'apocalypse Et puis voilà les amis On a atteint notre objectif Pour ce display Qui était donc D'atteindre le niveau 15 Dans les compétences Coutumes de vampire Que ce soit avec Elina Et aussi avec Gabriel Pour ce qui est de Gabriel On a atteint le niveau 10 de la compétence org Ce qui est juste parfait On a réussi à avoir Un enfant avec Marina Bien sûr on ne sait pas Si ça sera un enfant vampire Ou non Ça sera vraiment la surprise On a aussi Et bien intégré Un nouveau personnage Souvenez-vous Jonathan Renard Qui et bien A aidé à pas mal de choses Par exemple voilà Il a quand même aidé Pas mal Gabriel Lorsqu'il était un petit peu En manque de sociabilité Voilà on va dire ça comme ça Et après Et bien on a guéri Un second vampire Vladislos Strahd Nous avons bien sûr Développé Et bien Nos rangs de vampire Avec Elina Franchement c'était hyper intéressant Et bien de jouer avec un personnage Un petit peu naïf Voilà qui a toujours été passionné Par tout ce qui est surnaturel Etc Franchement j'ai adoré Et bien filmer ce let's play Et donc du coup les amis Et bien voilà Ce dernier est terminé Ça me fait un petit peu Je suis un petit peu triste En vrai de le quitter Mais voilà comme on dit Toutes bonnes choses ont une fin Et franchement Sachez que j'ai vraiment Surkiffé filmer ce let's play C'était un petit peu Un let's play challenge Ça faisait longtemps Que je n'en avais pas fait Et franchement J'ai vraiment adoré J'espère en tout cas Que et bien Vous aussi vous avez Énormément apprécié Cette aventure Je tenais en tout cas Vous remercier De l'avoir suivi D'avoir laissé des commentaires Des j'aime De l'avoir partagé Etc Du coup maintenant Sans plus tarder Je vais vous dire Et bien la chose Que je vous avais annoncé Lors du tout début De cet épisode Sachez les amis Que je ferai une future vidéo Concernant encore ce let's play Où je vais tout simplement Vous partager la sauvegarde De cette aventure Afin que vous puissiez La continuer Donc ça sera à vous Et bien de terminer De guérir l'apocalypse Ou bien de ne pas la guérir Et du coup De passer encore plus Dans un monde de vampires Et du coup De développer encore plus La compétence de Elina En tout cas Vous ferez Et bien comme vous le voulez Mais sachez que voilà Dans une future vidéo Donc dans très peu de temps Je vous passerai donc La sauvegarde de cette aventure Afin que vous puissiez Tout simplement la continuer Parce que je sais Que c'est une aventure Que vous avez énormément aimé Et que vous ne voulez pas Que voilà elle s'arrête Mais voilà Comme j'ai dit Toutes bonnes choses Ont une fin Sachez que en plus Je prépare d'autres aventures Qui vont remplacer ce let's play Et je pense que ces dernières Donc écoutez les amis Et bien sur ce On va s'arrêter là Pour cet épisode C'était franchement Un épisode de fou J'ai adoré le filmer Et bien tout comme d'ailleurs Le let's play en général En tout cas Si cet épisode là Vous a plu Je vous invite à laisser Un petit j'aime Ainsi que bien sûr Un commentaire Voilà Afin et bien De me dire vos avis Sur cette fin etc Et aussi Et bien pourquoi pas Me proposer des futures vidéos Que je ferai sur ma chaîne De plus je vous invite A vous abonner A activer les notifications Pour être tenu au courant De l'arrivée De mes prochaines aventures Sur les Sims 4 Et puis quant à moi Je vous remercie encore une fois D'avoir suivi ce let's play Et je vous retrouve donc Très vite pour de prochaines aventures Ciao tout le monde